120 gendarmes mobilisés ce matin en Mayenne après la disparition d'une adolescente de 17 ans. Elle est sortie de chez elle hier en fin de journée, n'est jamais rentrée. Jules Hussot, vous êtes l'envoyé spécial de RMC sur place. Vous vous trouvez en forêt de Bellebranche, c'est à une quarantaine de kilomètres de Laval, où cette jeune fille s'est donc volatilisée. Une vaste forêt de 140 hectares environ, bordée par des plans d'eau, dont l'étang de cul se rit. A leurs conséquences, après des recherches veines hier soir, interrompues par la pluie et la nuit surtout, celle-ci devrait reprendre d'un instant à l'autre avec un dispositif étoffé. 120 hommes, un hélicoptère, une équipe synophile et donc une unité fluviale. Des brigades des départements limitrophes, venus en renfort pour tenter de retrouver cette jeune fille de 17 ans, dont le père a signalé la disparition hier soir. Celle-ci était, semble-t-il, partie faire un jogging aux alentours de 16 heures. Élément très inquiétant des effets personnels de cette habitante. Des alentours auraient été retrouvés, dont les écouteurs de cette jeune fille et sa montre, retachés de ce qui pourrait être du sang, le parquet de Laval a été saisi. Pour l'instant, le ciel est entièrement dégagé. Le brouillard commence également à se lever, ce qui devrait, on l'espère, faciliter les recherches des 120 gendarmes mobilisés pour cette opération.